Bonjour à toutes et à tous, c'est la première d'une série de vidéos que je vais vous proposer à distance pour poursuivre les cours malgré le fait que nous soyons chacun confinés de notre côté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rattraper le cours que nous avons raté, les deux heures de cours que nous avons dû mettre de côté du fait de votre bac blanc, je dis juste avant le confinement, et donc je vous propose de faire aujourd'hui le contenu des deux heures que vous ferez au fur et à mesure chez vous, au tableau ici, comme une séance traditionnelle. Donc vous avez ici le tableau blanc que j'ai installé chez moi, vous avez normalement ici juste en bas le cours qui est relié, que je ferai défiler pour que nous le parcourons ensemble, et lorsque ce sera nécessaire, j'incrusterai par ici l'énoncé des exercices, puisque je ne peux pas le projeter au tableau ce coup-ci, je n'ai pas de vidéoprojecteur, donc je l'incrusterai visuellement dans votre écran. Ce que je vous propose, vous connaissez la façon dont on procède habituellement, c'est de commencer par une question du jour, et la question du jour est la suivante, c'est calculez-moi la dérivée de la fonction, alors pour l'instant on ne s'intéresse pas à l'ensemble de définition et l'ensemble des réhabilités, on considère que tout va bien. Regardons la fonction, qui a f, f de x, est définie par 2x plus 1 au cube, et moi ce que j'aimerais c'est sa dérivée. Donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir le temps nécessaire, peut-être 5 minutes si vous en avez besoin, munissez-vous d'un papier et d'un crayon, mettez la vidéo sur pause lorsque vous êtes prêt, faites les calculs, entraînez-vous, allez-y sérieusement, et lorsque vous êtes prêt, reprenez la vidéo, et je corrige. Bien entendu, je suis certain que certains d'entre vous sont en train d'attendre paisiblement que je me mette à corriger. Évidemment, l'idée à distance est aussi de faire l'effort et d'être autonome, donc de prendre un papier, un crayon, et de vraiment le faire, c'est aussi dans votre intérêt pour que vous progressiez. Si vous allez directement à la correction, ce sera évidemment beaucoup moins efficace. Je vous le déconseille fortement, faites un effort, allez-y. Bien. Corrigeons donc. Ici, nous avons une fonction qui est quelque chose au cube. Ce quelque chose n'est pas un x. Lorsque vous regardez dans le tableau du cours, juste en dessous, ici, là, vous avez dans le tableau la fonction x au cube, pour laquelle nous connaissons la dérivée. Mais ici, ce n'est pas vraiment x au cube, c'est 2x plus 1 qui est au cube. Donc, on ne connaît pas vraiment de méthode pour le moment pour faire ça, si ce n'est développer et arriver à des sommes. Et nous savons très bien que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, on pourra les découper et, entre guillemets, les dérivées séparément. C'est exactement ce que je vous propose de faire. Commençons donc. Et disons-nous que 2x plus 1 au cube, c'est comme 2x plus 1 facteur de 2x plus 1 au carré. Évidemment, on pourrait aussi développer ça, ce serait un petit peu plus compliqué. Ici, on connaît l'identaire marquable qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Faisons donc ceci. La priorité est sur le carré. Faisons donc. On ne touche pas pour le moment à ça. Et lorsqu'on fait l'identaire marquable, on obtiendra 4x au carré plus 4x plus 1. Développons, distribuons ce qu'il y a dans cette parenthèse dans l'autre. Il y a trois opérations à faire. qui nous donneront 8x au cube plus 8x au carré plus 2x plus 4x au carré lorsque je développe avec le 1. Plus 4x plus 1. Je regroupe et j'ordonne ce qui va ensemble. Les 8x au carré ne bougent pas. Les x au carré, je vais en avoir 12. Les x, j'en ai 6. Et il me reste 1. Ma question n'est pas du tout terminée. Ma question n'est pas de développer ceci, mais de trouver la dérivée de cette fonction. Donc maintenant que j'ai des sommes, uniquement des sommes, je vais pouvoir dériver séparément chaque bout et faire la somme des morceaux, ce qui est une propriété que nous avons vue dans le cours. Donc la dérivée de cette fonction sera donc la dérivée de celle-ci. Alors vous savez que x cube, là pour le coup, on l'a dans notre cours. x cube nous donnera 3x carré. Donc on va faire 3 fois 8x carré. Ce qui va nous donner 24x carré. C'est pour ceux qui ne verraient pas. C'est 3 fois la constante qui ne bouge pas fois x carré. Ceci là étant la dérivée de x cube. De la même façon, x carré ici va nous donner 2x. Donc 2x fois 12 nous donnera 24x. Le 6x, x dérivée donnera 1. Donc ça donnera 6 fois 1, 6. Et enfin, le 1 tout seul à la fin, la constante, va s'annuler. La dérivée d'une constante seule, c'est 0. Nous avons donc, réponse, la dérivée de notre fonction est ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil et à mesure du cours à faire une pause, les noter proprement, à part sur un papier de façon succincte et à me les poser lorsque l'occasion se proposera. Notamment bientôt, j'espère, via un chat, que ce soit écrit sur l'ENT ou, j'espère, via Discord, quand nous sommes en train de monter avec des collègues pour le moment. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer ce qu'on va faire dans cette séance. Dans cette séance, je vous ai envoyé, via Pronote et l'ENT, la suite du cours, le fichier que vous avez ici, intégralement rempli, c'est-à-dire que ce n'est pas le fichier à trous que vous vous envoyez, et qui va jusqu'à la fin du cours, ce que je vous propose, c'est de reprendre là où nous nous étions arrêtés et de poursuivre jusqu'à la fin en nous arrêtant à quelques moments pour faire une poignée d'exercices. Dans ces cas-là, le même procédé, vous vous mettrez sur pause et à ce moment-là, je corrigerai une fois que vous aurez terminé de le faire chez vous. Donc, tout d'abord, je vous avais demandé de faire l'exercice 13 de la page 160. Ce que je vous propose, c'est de le corriger. Donc, l'exercice 13 de la page 160, il avait 6 items qui étaient d'une difficulté variable. On ne va pas corriger les 6, ça va être trop long pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de corriger les plus complexes. Alors, les deux premiers, n et p, n, c'était simplement exactement la même méthode que celle-ci. Au lieu d'avoir des 8, vous aviez des racines de 3. Et au lieu d'avoir, je ne sais plus, des moins pi, je crois, vous aviez... Au lieu d'avoir des 12, vous aviez des moins pi. Ce sont des réels, ce sont des nombres. Donc, ça se comporte exactement de la même façon. Si vous savez dériver ça, normalement, vous avez dû réussir à dériver le n. Ça ne pose pas de problème, c'est exactement la même chose. Le p est la même stratégie que celle d'employé ici. C'est-à-dire, on développe, on obtient quelque chose comme ça, puis on dérive. Bien. Les 3 qui vont vous intéresser, qui ont été plus compliqués, étaient... Les 4, pardon. R, S, T et W. Ce que je vous propose, c'est de regarder 2, D, 4, pourquoi pas... Pourquoi pas T et W, par exemple, qui sont sans doute les plus compliqués. Dans cet énoncé, il y avait également la question de l'ensemble de définition et de l'ensemble de dérivation. Je vous rappelle que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe. La fonction. La fonction de base dont on parle. L'ensemble de dérivation, donc de dérivabilité, c'est l'ensemble des x pour lesquelles la fonction dérivée existe f prime, ce coup-ci. Et si généralement, dans les exemples qu'on a vus, c'est la même, cet ensemble est le même, entre l'ensemble de définition de f et l'ensemble de dérivabilité de f, c'est-à-dire l'ensemble de définition de la dérivée, ce n'est pas toujours le cas. Et nous avons, par exemple, vu dans le cours, toujours celui qui est affiché au même endroit, là, à cet endroit-là, que, par exemple, la fonction racine de x était définie sur R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs zéro compris, puisque racine de zéro existe, ça fait zéro, et que la fonction dérivée de racine de x, qui est 1 sur 2 racines de x, elle, n'était pas définie sur R+, mais était définie sur R+, étoile, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs privés de zéro, parce que, évidemment, lorsqu'on écrit 1 sur 2 racines de x, lorsque x vaut zéro, on va avoir 1 sur 2 fois racine de zéro, zéro, 1 sur zéro, ce qui est impossible, on ne peut pas diviser par zéro, donc on a bien un ensemble de définition de cette fonction-là, de la dérivée, qui est plus petit que l'ensemble de définition de la fonction de départ. Donc, généralement, c'est souvent le cas, c'est identique, mais il se trouve qu'il faut être étudié sérieusement la question, puisque dans un certain nombre de cas, nous avons des ensembles différents. Donc, pour les questions n et p, ce sont des polynômes. Lorsque vous avez développé ce sont des polynômes, de degré 3, de degré 2, peu importe, tous les polynômes, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur terme de plus haut degré, sont tous définis et dérivables sur R. C'est très facile, je vais me dire que c'est des polynômes, et ça me va parfaitement, ça règle la question, les polynômes, c'est vraiment simple. Dès que vous avez des fonctions rationnelles ou des quotients, là, par exemple, vous avez R qui est 3x-7 sur x, vous avez une division par quelque chose qui n'est pas une constante, qui est une variable, x, qui peut être égale à 0. Là, on va devoir forcément s'interroger sur quand est-ce que cette fonction existe. Par exemple, vous voyez très bien que R ne peut pas être définie en 0, puisqu'elle n'existe pas en 0, ne peut pas être divisée par 0, et de même, elle ne sera pas dérivable en 0. Bien. Occupons-nous donc de la fonction T. Donc T, T de x. Il y a au numérateur un polynôme du second degré, x² plus 3x moins 7. Ça, c'est pour le numérateur. Et au dénominateur, il y a une fonction affine, x plus 5. Première question avant même de commencer, se demander quand est-ce que cette fonction existe. Cette fonction existe. A priori, le numérateur, il ne pose aucun problème, c'est un polynôme encore, un 2 degré 2, donc il existe tout le temps. Par contre, le dénominateur, il va falloir se demander quand est-ce qu'il est égal à 0, si jamais il est égal à 0. Et enlever les valeurs qui correspondent, puisqu'on ne pourra pas diviser par 0 au dénominateur. Ce qu'on va faire, c'est se demander donc quand est-ce que, tout d'abord, à part, quand est-ce que x plus 5 est égal à 0 ? Bon, ce n'est pas une complexité folle. Vous trouverez facilement que x égale à moins 5 est l'équivalent de x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire qu'on doit enlever la valeur moins 5 de telle sorte que cette fonction existe. T de moins 5 n'existe pas, puisque lorsqu'on remplace x par moins 5, au dénominateur, nous aurons une division par 0, impossible à faire. Cette fonction-là étant une fonction affine, elle existe partout ailleurs, elle n'a aucun problème non plus, enfin, elle existe d'ailleurs partout, cette fonction-là, juste x plus 5, ce n'est pas la question, juste elle ne peut pas prendre la valeur 0, donc il faut qu'on enlève cette valeur-là. Donc l'ensemble de définition de T de x est R, l'ensemble des réels, et son ensemble de dérivabilité sera également R, nous allons le vérifier juste après. Je vous ai proposé, dans le cours, une méthode de rédaction de ce type de problème. Je vous la mets tout de suite au bon endroit, donc comme ceci, produit écotiant, vous avez une méthode qui doit apparaître juste sur votre écran pour vous le rappeler. Donc cette méthode est de me donner l'intégralité des bouts de formule, on peut dire ça comme ça, nécessaires à l'exécution du calcul. Donc vous remarquez, on va me dire tout d'abord, que cette fonction T est de la forme U sur V. Donc on va l'écrire. T est de la forme U sur V. Sa dérivée, donc T prime, sera de la forme, et là, on me met bien la formule du cours, on est d'accord que là, on a U sur V, donc on fait bien attention à ne pas inverser U et V, U prime V moins U V prime sur V au carré. Ça, c'est la forme de la fonction T prime. Vous savez que j'attends de vous, que vous me détaillez U, U prime V, V prime et V carré. Écrivons-le avec U qui vaut donc U de X, qui vaut donc X carré plus 3X moins 7, U prime U prime de X qui vaut la dérivée de ceci, c'est-à-dire 2X plus 3, V de X qui vaut le dénominateur, X plus 5, et la dérivée de ceci, qui est juste 1. Il manque V carré dont nous allons avoir besoin. Il est plus sage de l'écrire directement ici. Alors, à vrai dire, on n'a pas vraiment besoin de le développer tout de suite, mais on va tout de même l'écrire. C'est X plus 5 au carré. D'accord ? L'ensemble au carré. Si jamais on peut le simplifier par l'or-scadère à 5 carré, on n'hésitera pas à l'écrire directement. Là, pour le coup, on ne sait pas si c'est très utile de le développer. Donc, dans le doute, on va le laisser comme ça. Ce n'est pas très long. Donc, ça ne va pas nous embêter dans les écritures. Voici l'intégralité, le début de la rédaction. Bien. Ce que je vous propose, donc, c'est de me dire que T' de X est donc égal à, on reprend la formule, U'V moins UV' sur V carré, en utilisant l'intégralité de ces données. Donc, U'V, faisons-le méthodiquement, U'V, U' fois V, moins U, c'est un moins, pardon, fois V'V qui vaut 1, on va l'écrire quand même, pour ne pas l'oublier, sur V carré. Bien. Et une fois que vous êtes ici, vous faites simplement une série de calculs, vous développez, et vous obtenez le résultat suivant. Voici donc le résultat des calculs. Il fallait faire attention ici à bien développer le moins, à le distribuer dans la parenthèse. Il fallait bien mettre une pare-baisse avant et donc faire attention à ça. C'est une erreur classique. Ici, lorsque vous regroupez, réduisez, même si vous développez X plus 5 au carré, il n'y aura rien en commun avec le numérateur. Dans ces cas-là, vous vous arrêtez ici, la fonction est dérivée, c'est terminé. Parlons, puisqu'on en avait discuté juste avant, de l'ensemble de définition de cette fonction, c'est-à-dire l'ensemble de dérivabilité de T. On voit bien que, ici, le polynôme ne poserait aucun problème. C'est une fonction affine qui ne poserait aucun problème. Par contre, comme elle est au dénominateur, cette fonction affine deux fois, parce qu'elle est au carré, c'est un problème degré de 2 en réalité, deux fois une fonction affine, devra ne jamais être égale à 0 pour ne pas diviser par 0. Et donc, encore une fois, lorsque X est égale à moins 5, cette fonction-là n'existe pas. Donc, encore une fois, l'ensemble de dérivations et l'ensemble de dérivabilité de la fonction, c'est donc bien R privé de la valeur moins 5 ou alors que vous pouvez écrire, si vous préférez, moins l'infini moins 5 que vous enlevez, union moins 5, pardon, point virgule, plus l'infini, voilà. Ceci, c'est la même chose, c'est l'ensemble de dérivabilité et de définition de la fonction T. Regardons la fonction W maintenant. Je vais essayer de le faire un peu plus rapidement, en tout cas dans les calculs, mais la question de la dérivabilité et de la définition est un tout petit peu plus complexe, donc on va s'y attarder, en tout cas au début. La fonction W, elle, au numérateur, ça n'est plus un polynôme. C'est une fonction dans laquelle il y a des racines carrées. Alors, W de x, je réécris ça, W de x qui est égal à, que je regarde, 5 racines de x divisé par 7 moins 3x. Cette fonction-là, pour définir ça, un ensemble de définitions, il faut regarder deux choses. La première chose, c'est quand est-ce que le numérateur existe. Ça n'est pas un polynôme, il n'existe pas pour toutes les valeurs de x. Et typiquement, dans la racine, vous savez qu'on ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Donc, déjà, le numérateur n'existe que pour les x dans R+, c'est-à-dire positif ou nul. Donc déjà, grâce, entre guillemets, au numérateur, je sais que x ne peut pas être ailleurs que dans R+. Bien. Il se trouve que maintenant, je vais regarder quelle est... Ça, c'est une fonction affine aussi. Donc, elle, elle n'a pas de problème d'existence. Le dénominateur, par contre, vous savez que ce dénominateur ne doit pas être égal à 0. Jamais. Donc, on va se demander à part, ici, évidemment, on ne présente pas tout à fait comme ça, mais c'est pour avancer plus facilement. Quand est-ce que 7 moins 3x est égal à 0 ? Du coup, quand est-ce que 3x est égal à 7 ? C'est-à-dire, x est égal à 7 tiers. Donc, dans ces cas-là, vous savez que c'est des équivalences et que lorsque x est égal à 7 tiers, le dénominateur va s'annuler. Pour cette fonction-là, il ne peut donc pas y avoir W de 7 tiers. Cette valeur est aussi interdite. Il y a ici toutes les valeurs négatives interdites à cause de la racine carrée et la valeur 7 tiers interdite à cause du dénominateur. Du coup, cet ensemble de définition est un peu plus complexe. L'ensemble de définition de la fonction, l'ensemble de définition de la fonction, j'ai mis des 2F, mais évidemment, c'est des W, puisque c'est l'ensemble de définition de W. Du coup, là, c'est l'ensemble... Alors, on voit, le 0 est pris, donc, on va l'inclure. Uniquement des réels positifs, puisqu'on est obligé d'enlever tous les négatifs. On peut prendre 0, grâce à la racine. Par contre, on ne peut pas prendre 7 tiers, donc on va jusqu'à 7 tiers, qu'on enlève, union, on recommence après 7 tiers, plus l'infini. Donc, on a enlevé tous les négatifs, on a enlevé 7 tiers. Ça, il faut bien faire attention, c'est des questions qui ne sont pas très compliquées, mais qui, en général, commencent un problème. Et donc, le fait d'arriver à les faire sereinement et automatiquement, ne vous rapportera pas énormément de points, mais vous mettra en confiance, et d'autant que vous voyez que la résolution est quand même assez rapide. Du coup, ce serait dommage de s'en priver. Bien, même chose que tout à l'heure, concernant la dérivation de cette fonction W. Donc, cette fonction W, elle est également de la forme U sur V. Donc, vous me réécrivez W est de la forme U sur V. Donc, W' sera de la forme U'V moins U'V sur V carré avec un U de X qui vaut 5 racines de X. U' de X qui vaut donc la dérivée de 5 racines de X. Donc, vous savez que lorsqu'on multiplie racines de X par une constante, la constante va se conserver. Et on va juste multiplier par la dérivée de racines de X qui est 1 sur 2 racines de X. qu'on peut écrire aussi de façon plus simple 5 sur 2 racines de X avec V de X qui vaut 7 moins 3 X et V' de X qui vaut moins 3. Attention, la constante est ici. La 7, c'est une constante toute seule et elle va s'en aller. Et X, c'est moins 3 X. Il ne restera que le moins 3. Bien, on va aussi écrire V carré pour ne plus sans souci après qui sera simplement ceci au carré. Bien, laissons également écrire comme ceci, ça ne devrait pas poser problème. Occupons-nous maintenant de la résolution de tout ça. Alors, ça donne quoi ? W' de X, du coup, c'est de la forme U'V, c'est-à-dire U' fois V moins U' multiplié par moins 3 sur V carré. Développons de la même façon que tout à l'heure. Je fais les calculs et on revient immédiatement. Reprenons donc. voici le détail des calculs. J'ai développé ici, il y a deux choses sur un dénominateur de racine de X. Il y a un 15X qui reste et le dénominateur au total. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'occupe de la partie du haut. Je mets tout sur un même dénominateur de racine de X et de là, les temps déjà, je les regroupe. Et celui-là, je le mets sur un dénominateur de racine de X. Donc, ça me donnera en multipliant en haut et en bas par deux racines de X. 30X racines de X sur deux racines de X. Là, cette table de calcul est simplement la mise au même dénominateur de toutes ces fractions entre guillemets sur celle-ci. Bien. Qu'ai-je fait de se diviser par 7 moins 3X, le tout au carré ? C'est simple. Vous savez que lorsqu'on a un millefeuille de code de division comme ceci, on sait que diviser par quelque chose, c'est quand même multiplié par son inverse. C'est exactement ce que j'ai fait, ce qui me permet d'avoir une complexité d'écriture plus faible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement dit que ça fois 1, j'ai réécrit le numérateur et le dénominateur, c'est deux racines de X fois ceci, c'est-à-dire deux racines de X multipliées par 7 moins 3X au carré. Bien. On s'arrête là, c'est assez compliqué comme ça, ce n'est pas très joli, mais c'est la dérivée de W. Bien. Intéressons-nous désormais à l'ensemble de dérivabilité de W, c'est-à-dire l'ensemble de définition de cette fonction-là, W'. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque ? Que ici, on va avoir le même souci d'existence de la racine, donc on va avoir un X dans 0 plus l'infini compris. Par contre, vous voyez qu'au dénominateur, ici, on doit avoir plusieurs valeurs qui sont interdites. Déjà, on retrouve ici notre X égale 7 tiers qui est interdit, mais également, en plus, on a un 0 qui n'était pas là avant. Lorsque X vaut 0, on va diviser par 0 et donc, il va falloir également, ici, enlever 0. Nous aurons donc plusieurs valeurs interdites, 7 tiers et 0, qu'il faudra enlever à tout ça. donc notre ensemble de définitions de W prime, c'est-à-dire la dérivabilité de W, ce sera 0 non compris 7 tiers union 7 tiers plus la vie. et puis, c'est-à-dire la dérivée. C'est-à-dire la dérivée.